This meeting is being recorded. Et j'aurai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais, avant de commencer, vous souhaiter une bonne et heureuse année. On peut encore se souhaiter jusqu'à la fin du mois. Et vous remercier également de votre fidélité qui nous permet, pour une troisième année consécutive, de vous proposer une nouvelle programmation pour les conférences mémorables. Je profite également de cette occasion de remercier tous les chercheurs et les conférenciers qui ont accepté de prendre part à cette série de webinaires avec une très grande générosité. Alors, les conférences mémorables sont rendues possibles grâce à un soutien financier d'Ilaï Lili, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, et à la collaboration avec Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, on va tout d'abord commencer avec la logistique et les détails techniques. Alors, le son est obtenu grâce à votre système de son intégré à votre ordinateur ou via la ligne téléphonique. Donc, lorsque vous avez rejoint le webinaire, on vous a également mentionné le numéro de téléphone à contacter. Et quant au visuel de la présentation, il sera accessible en ligne à partir du lien qui vous a été envoyé. Vous pouvez déjà voir Dr. Gokfi à l'écran. Alors, dans le but de minimiser le bruit de fond et de garantir une meilleure qualité de son, tous les participants ont été mis en sourdine. Et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas soit à lever la main ou à écrire votre question dans la boîte de conversation à votre droite. Alors, afin de respecter également l'horaire, je vous demanderai de garder vos questions pour la période de questions-réponses à la fin. Et pour pouvoir offrir également ce webinaire à un grand nombre, il sera enregistré dans sa globalité et partagé par la suite avec l'ensemble des participants via notre chaîne YouTube. Vous recevrez d'ailleurs à la fin de la présentation un courriel avec le lien d'enregistrement et je vous invite à le partager également dans votre réseau. Parfait. Dr. Gokfi va présenter pendant plus ou moins 45 minutes et nous conserverons donc une quinzaine de minutes à la fin pour une période de questions-réponses et une discussion si vous le souhaitez. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, professeur Christian Bokti, dont la présentation s'intitule « La recherche clinique, les pistes et cibles thérapeutiques poursuivies entre échecs et espoirs ». Alors, pour vous présenter, professeur Bokti, il a complété sa résidence en neurologie à l'Université de Montréal. Il s'est spécialisé en neurologie cognitive à l'Université de Toronto puis à l'Université McGill. Il est neurologue et actuellement professeur à l'Université de Sherbrooke. Il pratique à la clinique de mémoire de l'Institut universitaire de Gériatrie de Sherbrooke et est chercheur clinicien au Centre de recherche sur le vieillissement de ce même établissement. Il a participé à la rédaction de deux plus récents consensus canadiens sur la démence et s'intéresse aux corrélations entre l'imagerie cérébrale et les fonctions cognitives, ainsi qu'à l'amélioration des soins pour les personnes souffrant de troubles cognitifs. Merci, Dr. Bokti, d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je ne saurais pas si vous m'entendez bien, mais m'entendez-vous bien? Oui, on vous entend parfaitement. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Voyez-vous mes diapos? Parfait, oui. Parfait, excellent. Alors, on est live de Sherbrooke ici. Alors, je suis dans mon bureau au CHUS. Voilà. Alors, je vais présenter un peu une mise à jour sur les grandes hypothèses qui orientent la recherche sur les cliniques de maladies d'Alzheimer ces temps-ci. Et j'espère que ça va vous intéresser. Voilà les objectifs que j'ai déterminés. Donc, je vais décrir l'hypothèse de la cascade d'amiloïdes de maladies d'Alzheimer, qui est une hypothèse dominante depuis 25 ans. Exposer ses limites. Quel est le rôle physiologique de l'amiloïde? Donc, malgré le fait que cette hypothèse est dominante depuis 25 ans, la plupart des gens ne savent pas ou ne disent pas ou ne parlent pas de son rôle physiologique, qui était inconnu jusqu'à tout récemment. Puis, donc, identifiez quelques pistes physiopathologiques alternatives et des avenues prometteuses, à mon sens, dans la recherche en maladies d'Alzheimer pour les prochaines années. Donc, qu'est-ce qui cause la maladie d'Alzheimer? C'est une bonne question. Donc, si on avait des réponses, on gagnerait sûrement un prix Nobel. Il y a sûrement plusieurs personnes qui sont au courant de l'hypothèse dominante. Et l'hypothèse dominante, c'est l'hypothèse d'amiloïde. Ça vient des tout premiers temps, en fait, dans la première description de cette maladie. Ou, ici, je montre les dessins originaux de le professeur Alzheimer, quand il a décrit son premier cas. Donc, il y avait des dessins assez beaux, quand même. Donc, une qualité esthétique certaine, qui décrivent les deux trouvailles pathologiques les plus fréquemment associées à cette maladie. Donc, les plaques amiloïdes, qui sont à gauche, les plaques séniles ou les plaques amiloïdes. Et à la droite, ce sont les enchevêtrements neurofibrillaires qui sont composés de protéines taux. Donc, on a l'amyloïde et le taux. Et ces deux associations sont connues depuis plus de 100 ans maintenant. D'autres dessins, parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant, ces dessins d'enchevêtrements neurofibrillaires, qui datent de l'époque dessinée au microscope. C'est-à-dire, vu au microscope et dessiné à l'encre. Donc, si on fait un fast-forward à notre époque, donc 2016, en 2016, il y a un papier important qui est sorti sur les 25 ans de l'hypothèse amiloïde. Donc, j'ai tiré le schéma de droite de ce papier, donc de Selkoé et Hardy, qui sont des grands défenseurs, des contributeurs à cette hypothèse. Et donc, j'attire votre attention sur… Je ne sais pas si je peux pointer, là, oui. Donc, les formes héréditaires de maladies Alzheimer, on les connaît, on sait qu'elles existent, et elles sont à l'origine, essentiellement, de l'hypothèse amiloïde. C'est-à-dire, on ne peut pas nier que dans les formes héréditaires familiales d'Alzheimer précoce, l'amiloïde, les gènes qui régulent sa production, sont impliqués. Et dans ces cas-là, on peut admettre l'hypothèse de la casquette d'amiloïde assez facilement. Et malgré tout, on a un cheminement assez linéaire, que vous allez voir, qui contraste beaucoup avec les prochains schémas que je vais vous montrer. Et donc, on a un lien direct de causalité entre la bêta 42, la désorganisation des synapses, ensuite l'inflammation qui est impliquée dans la maladie, la détérioration des neurones, et éventuellement la production d'enchevêtrement neurofibrillaire de tangles avec la protéine Tau. Et ça mène directement à la démence dans ce schéma-là, je vous rappelle, publié en 2016. Et un des problèmes que je vois, en tout cas, c'est ce qui a été fait, c'est que cette cascade-là a été un peu étendue au niveau conceptuel à toutes les formes non-dominantes de maladie Alzheimer, qui sont à droite ici, avec donc les formes de maladies Alzheimer sporadiques qu'on voit le plus souvent. On va dire que c'est environ 95 % des cas, peut-être 5 % sont génétiques, 95 % sont sporadiques, approximativement. Et donc, c'est ce saut conceptuel qui est peut-être remis en question et ce que je vais tenter de vous démontrer dans les prochaines diapos. Donc, en bas à gauche, j'ai mis le schéma du clivage de l'APP avec le cheminement non-améloidogénique et le cheminement qu'on croit toxique améloidogénique vers la gauche. Donc, le fragment qui pourrait avoir tendance à être toxique est illustré ici. Donc, ça, c'est l'hypothèse dominante. Et la majorité des investissements majeurs en recherche et des grands programmes de recherche de révolutionnaire qui, ces dernières années, ont été inspirés par ce modèle-là. Et je crois au coup d'avoir négligé d'autres avenues intéressantes également. Donc, est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Donc, je reviens en arrière, un petit flashback. Un schéma avec une molécule, un cheminement, une flèche, donc linéaire, qui part d'une molécule qui va directement à la démence. Moi, je trouve ça très surprenant que ça existe encore à notre époque. Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je ne suis pas le seul. Mais si vous allez dans un congrès de maladie Alzheimer typique, l'establishment de maladie Alzheimer va parler de cette hypothèse encore plusieurs années, je crois. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent. Donc, même ici, ça, c'est tiré d'un supplément de Nature. Il n'est quand même pas un mauvais journal. Et vous avez, donc, l'hypothèse d'améloïdes qui passe en cours. Donc, avec la suite d'échecs thérapeutiques dont vous êtes au courant des dernières années, tous les agents anti-améloïdes ont échoué de façon magistrale. Et pas seulement un ou deux, mais des dizaines d'essais thérapeutiques. On va parler de quelques-uns. Un autre éditorial ici, un des éditoriales préférés des dernières années pour ma part, c'est « time to dismount ». Donc, on dit que lorsqu'on se rend compte que le cheval sur lequel on est est mort, c'est mieux de débarquer du cheval. Bon, alors, c'est une belle image pour donner un peu une opinion qui est de plus en plus partagée, je dirais, dans la littérature concernant l'hypothèse de la cascane d'améloïdes. Donc, si on revient à la base des premières destructions, donc les enchevèdrements neurofribulaires et les plaques améloïdes. Donc, les deux sont présents et les deux ne sont pas corrélés de façon identique et les deux ne sont pas distribués de façon similaire non plus dans le cerveau. Donc, vous connaissez les stades de Braque et Braque, sans doute, qui sont très connus en neuropathologie. Et donc, ce couple-là a déterminé une progression qui n'est pas… on ne peut pas discuter vraiment, qui est vraiment très bien établie avec plus de 3000 patients chez qui l'autopsie a été réalisée. Donc, 3500, je crois, dans ce papier-là. Et vous avez une… voyons, une évolution qui est spécifique à certaines zones anatomiques du cerveau et qui a une hiérarchie anatomique assez claire dans la plupart des cas. Bon, c'est certain que vous connaissez les mesazamères atypiques, mais disons que la grande majorité des patients suivent ce cheminement-là. Et donc, pour les enchevèdrements neurofribulaires, il y a une anatomie spécifique, une progression qui a été codifiée dans six stades, des stades de Braque, et qui résiste bien à l'analyse, même à notre époque. Les enchevèdrements neurofibrilaires sont bien corrélés avec l'atrophie et avec les fonctions cognitives, tandis que les plaques amyloïdes sont très faiblement corrélées avec l'atrophie et les fonctions cognitives. Donc, à la base, moi, dès que j'ai appris ça comme étudiant, écoute, étudiant en médecine ou étudiant en neurologie, je me disais qu'il y avait un grand paradoxe à la base de la maladie d'azamère. Donc, si on pense que c'est causé par l'amyloïde, pourquoi l'amyloïde ne corrèle pas très bien avec les fonctions cognitives et l'atrophie? Donc, on va voir certaines limites un peu plus en détail. Puis, au-delà de... Bon, j'ai mis à la base, au-delà de toutes les corrélations de choses visibles qu'on peut compter, comme par exemple les plaques et les enchevèdrements, d'accord, il y a une certaine corrélation avec les fonctions cognitives. Par contre, de loin, la meilleure corrélation qui n'a jamais été rapportée, c'est la densité synaptique. Donc, quand on prend le temps de faire un décompte quantitatif des synapses des neurones dans les régions frontales ou temporales ou les cortexs associatifs ou le cortex entorinal, etc. Donc, c'est la densité synaptique qui est la meilleure corrélation de toutes, parmi toutes les données qui existent dans les publications sur le maladie d'Alzama. J'ai choisi une illustration, mais il y en a de multiples de ça. Donc, l'hypométabolisme, l'amyloïde et la protéine taux ne sont pas corrélés au niveau anatomique. Puis, les fonctions cognitives, il y a une certaine corrélation avec l'amyloïde, on ne peut pas le nier, mais elle est beaucoup moins forte que celle qu'on retrouve avec l'atrophie ou les enchevèdrements neuroflubinaires. Une autre limite qu'on sait depuis longtemps pour l'hypothèse d'amyloïde, c'est que même avant d'avoir les pescales amyloïdes, les ponctions lombaires, etc., qu'on a maintenant, on savait depuis longtemps qu'en neuropathologie, il y a des gens âgés qui n'ont pas de démence, qui n'ont pas de trouble cognitif de leur vivant et qui ont un fardeau considérable de dépôts amyloïdes dans leur cerveau et incluant, ce n'est pas seulement des dépôts amyloïdes, mais parfois aussi des stades de braque assez avancés. Donc, j'ai mis quelques exemples ici, mais on va en parler. Donc, les anciennes études, les études, les partisans de l'hypothèse d'amyloïdes vont dire, écoutez, c'est parce que les gens n'ont pas été bien examinés et en réalité, ils avaient des troubles cognitifs. Bon, ça, c'est un argument qu'on peut faire, mais il y a des contre-arguments qui existent que je vais faire tout de suite. Et une autre ligne de pensée, c'est que la spécificité de l'association entre les plaques et les tangles. Excusez-moi d'utiliser le terme anglais, mais les plaques et les tangles sont associés aux troubles cognitifs, donc sont associés à la démence qu'on connaît, mais ne sont pas équivalents à une démence parce qu'il y a des corrélations entre la pathologie et la clinique qui sont vraiment imparfaites. Notamment, plus les sujets sont âgés, moins il y a d'associations. Donc, on peut prendre l'exemple ici d'un papier qui est paru dans le New England Journal, ça fait maintenant 10 ans, ben oui, en 2019-2009. Et vous voyez qu'à 70 ans, les groupes sont bien séparés. Par exemple, les plaques amyloïdes sont plus spécifiques, on va dire, associées à une démence. Mais quand on arrive à 80-90-100 ans, les plaques neurétiques dans l'hippocampe, il y a énormément de chevauchements entre les patients qui ont une démence et ceux qui n'ont pas de démence. Donc, on peut dire trop neuropensif majeur ou démence, mais c'est équivalent comme vous le savez. dans le néocortex, on a également cette même tendance, peut-être un peu plus tardive, peut-être vers 85 ans ou 90 ans, il y a un peu plus de chevauchements entre les deux. Donc, l'association entre la pathologie et la démence n'est pas parfaite, même quand on tient compte des deux anomalies pathologiques principales. Puis, l'argument que je disais tout à l'heure que les gens n'ont pas été bien évalués avant leur décès, il y a quand même quelques contre-exemples. J'en ai mis un ici, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire des gens qui sont très bien caractérisés avec des examens neuropsychologiques de l'état de l'art avec des IRM quantitatives et qui sont suivis dans des programmes de recherche à différents endroits dans le monde. Celui-là, c'est en Oregon. et vous avez donc un petit groupe qui n'avait pas de démence, qu'on savait qu'il n'y avait pas de déclin cognitif et à la pathologie, aux surprises, il y avait des stades de BRAC 5 et 6 avec des fréquentes PAC-hémioïdes sans avoir de déclin cognitif encore une fois chez une cohorte bien caractérisée. Donc, ce n'était pas l'éducation qui était différente, ce n'était pas l'âge au décès, ce n'était pas les lésions vasculaires non plus. Mais la différence ici, c'était l'atrophie cérébrale globale et l'atrophie hippocampique sur l'IRM primortem. Donc, on voit qu'il y a d'autres facteurs qui sont à l'air que les plaques et les enchères de rône au fulgulaire. Donc, ça enlève un peu de poids au rôle causeur de l'amioïde, ce type de données-là. Écoutez, il y a des dizaines et des dizaines d'études comme ça. J'en ai choisi seulement une ou deux pour démontrer l'argument. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des gens qui ont fait un schéma. Le schéma en bas à droite, c'est comme la vision du système solaire pré-copernicienne. Donc, la Terre est au centre et tout tourne autour de la Terre. Donc, l'amioïde est au centre et tout tourne autour de l'amioïde. Donc, si l'amioïde cause la maladie, donc, en réduisant l'amioïde, on devrait guérir la maladie à l'Azheimer. Ça a été l'espoir pendant des années, je pense, les 18 dernières années à peu près ou les 20 dernières années. Donc, l'hypothèse d'amioïde a orienté plusieurs efforts très importants, des milliards de dollars. Donc, les études de grande envergure avec plusieurs, par exemple, les anticorps monoclonaux que je cite ici, sont peut-être les plus grands, les études qui ont eu le plus grand retentissement et qui sont malheureusement les échecs les plus retentissants aussi du domaine. C'est-à-dire, on peut réussir à diminuer l'amioïde de façon significative, mais par contre, on n'a pas aidé les patients au niveau clinique. On n'a pas eu d'effet sur le niveau clinique chez ces patients-là. Et c'est peut-être temps de changer d'hypothèse, peut-être. Donc, il y a des voix qui s'élèvent dans l'interdiction encore une fois ces dernières années pour dire ceci. et si je reviens sur quelle incidence ça a eu, quelle importance ça a eu l'hypothèse amioïde. Vous avez une citation d'un article de 2014 où on parle d'immunothérapie et on dit que la mesothérapie est causée par la progression de A-bêta et ces plaques mènent à la perte de synapse, la dysfonction neuronale et la mort neuronale. Donc, c'est encore très prévalent comme idée. Comme je vous le dis, si vous allez au congrès à Zamer, vous allez entendre ça de façon répétée puis de façon, je dirais, dogmatique. En fait, il y a beaucoup d'anticorps monoclonaux comme vous le savez ces dernières années qui ont été tentés mais à la base, il y a eu une vaccination qui a été faite, un vrai vaccin, c'est-à-dire immunisation active avec un vaccin qui a été inoculé et vous avez eu des réactions immunitaires qui ont été provoquées chez un grand pourcentage de patients dans l'étude initiale. Je ne me rappelle pas, c'était peut-être 30 %. Un bon pourcentage de gens ont réagi au niveau immunitaire et parmi ceux qui ont réagi, la réaction immunitaire a été très forte, parfois trop forte. Donc, il y a eu certains cas de ménégo-encéphalite mais le principe de retirer la mélide a été démontré dans cette étude mieux que jamais. En fait, c'est l'étude initiale et on a démontré que si vous voyez la case en haut à gauche, vous avez une personne du groupe contrôle avec de nombreuses plaques d'amyloïdes dans son cortex. Et en bas à droite, en contraire, vous avez une personne qui a très bien réagi au niveau immunitaire et qui a complètement ou presque éclairé, donc libéré son cortex d'amyloïdes. Mais, regardez son MMSE, il est à zéro quand même. Son MMSE à zéro. Donc, pas d'effet clinique notable sur l'évolution de la maladie. Et tous les issues primaires étaient négatives de cette étude-là originalement. Donc, un observateur, disons naïf, qui aurait regardé cette étude-là, qui aurait dit pourquoi faire d'autres études avec des agents moins puissants, aurait pas eu tort, je pense, en début des années 2000. Mais malgré ça, il y a eu toutes sortes d'études d'immunoglobulines, ensuite les anticorps monoclonaux, pour essayer de refaire la même chose avec peut-être moins de toxicité, mais également moins de puissance. Et tout ça, c'est soldé par des échecs. J'ai mis un exemple 2010 dans The Lancet. Je crois que c'était Bapinozumab, celui-là. Donc, un anticorps monoclonal réduit l'amyloïde cérébrale. Vous avez les perscanamyloïdes qui sont dans la pratique maintenant depuis quelques années. Vous avez un certain fardeauamyloïde dans la figure B à gauche. Et vous avez, après 78 semaines de traitement, une réduction visible, notable, significative du fardeauamyloïde de ce patient-là. Comparé à un groupe placebo où le patient ici avait un certain fardeauamyloïde et le fardeau s'est aggravé ou a augmenté à travers la même période de temps. Donc, on a eu un effet sur l'amyloïde certain chez les patients avec maladies d'azomères légères, mais aucun effet sur les problèmes de mémoire. Donc, les gens vont dire, les participants de l'hypothèse disent, écoutez, c'est trop tard, on aurait dû le donner d'avance et effectivement, c'est une bonne hypothèse et là, les études sont actuellement en cours pour la prévention, comme vous le savez sans doute, chez les porteurs de mutation génétique et les gens qui ont une histoire familiale. Donc, il y a deux grandes études aux États-Unis qui se sont attardées à l'idée de prévention. Est-ce qu'on peut prévenir l'apparition de symptômes cognitifs et fonctionnels avant l'apparition des symptômes si on donne les anticorps monoclonaux avant l'âge prédit de la débit des symptômes, par exemple? j'admets que ça, c'est une question qui est encore ouverte et on attend avec impatience ces résultats-là. Et si jamais ça fonctionne, évidemment, ça va être une révision dans le domaine. ça va être la ruée vers les ponctions lombaires et les PET-CAN. Les systèmes de santé vont crouler sous la demande et on essaie de se préparer avec ça, avec le plan Alzheimer du Québec auquel j'ai participé ces dernières années et bien des gens peut-être devant l'ordinateur et à travers le Québec. Donc, si jamais ça arrive, écoutez, il faut être prêt. Les ponctions lombaires sont peut-être 20 fois moins chères que les PET-CAN et on va être prêt. On va essayer de répondre à la demande. Mais en attendant les résultats, on continue à discuter. Donc, une dernière chose que je voulais dire, c'est que, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est que, quand on regarde au niveau d'une logique scientifique, ça serait surprenant qu'un anticorps noclonal soit efficace si la vaccination n'a pas été efficace, étant donné que ça semble un peu moins puissant. Mais ça ne répond pas nécessairement à une logique scientifique. Finalement, j'ai compris ça tout récemment. c'est que, écoutez, c'est une logique de, je crois que c'était comme un gambling parce que, écoutez, l'enjeu est tellement, tellement grave. C'est certain que la mise à la mer, c'est catastrophique. Et si on a 1 % de chance d'avoir un succès, ça vaut la peine peut-être de dépenser un milliard de dollars avec 1 % de chance de succès parce qu'après ça, écoutez, on va récolter tellement d'argent. Ça, je parle pour la motivation des compagnies pharmaceutiques à faire une étude après l'autre, une étude après l'autre, depuis les 15 dernières années. Pour moi, je trouvais ça aberrant à moins de réfléchir un peu comme un investisseur ou un gambler sur une question importante. Donc, voilà, ça, c'est mon opinion là-dessus. Mais après ça, si on se pose la question, si on enlève l'aminoïde, est-ce que ça aura des effets secondaires? À quoi sert l'aminoïde? L'aminoïde a été créé ou a été évolué dans notre cerveau seulement pour causer la maladie d'Alzheimer? Ça serait surprenant. Donc, moi, je n'ai pas vu rien là-dessus avant 2010. Donc, ici, le rôle d'aminoïde, il y a des couvertes majeures en 1984, c'est quand j'ai l'indiqué qu'en 87. Je n'ai pas les noms en tête à des chercheurs qui ont fait ça, mais il y a des revues historiques qui sont très récentes et très bonnes là-dessus. Vous avez donc une gligoprotéine transmembranaire dont on connaît le processus, on connaît le clivage, tous les enzymes ont été décrits, les enzymes sont impliqués dans les formes dominantes d'aminoïdes amères, jusqu'ici, tout va bien. Mais le rôle physiologique de l'APP, l'aminoïde precursor protein, demeure mal compris même après 25 ans de recherche. Écoutez, on peut lire tout un article de revue dont l'article que je citais en introduction, on peut lire tout cet article-là sur l'hypothèse aminoïde sans jamais lire à quoi sert l'aminoïde. Moi, je trouve ça aberrant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé récemment? Ah oui, je parle de 2010, mais avant de dire 2010, c'est qu'on avait des indices dans certaines études de modulation d'aminoïde avant 2010. Donc, j'ai mis un exemple ici. Donc, le Taren-Flurbille, c'était un modulateur de la gamma-sécrétase. Si vous vous rappelez, la troisième ou quatrième diapo, la gamma-sécrétase, c'est qui fait le clivage pour la bêta 42. Et donc, ceci modulait la gamma-sécrétase. Donc, gamma-sécrétase. Et vous avez donc un échec thérapeutique pour les issues primaires. Mais entre autres, dans les effets secondaires, il y avait certaines infections qui étaient augmentées dans le groupe traité versus placebo. Donc, c'était un signal, d'accord, mais écoutez, je vous mentirais si je disais que je le savais à l'époque. Mais en rétrospective, j'ai regardé ça et il y en a quelques autres exemples comme ça. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ce bavillon en 2010 qui est encore très peu discuté à mon avis, mais on commence à en entendre parler un peu plus. Mais donc, c'est le groupe de Tansy et moi, moi, je ne sais pas comment dire son nom. Puis, le premier autant, c'est Sossia. C'est que l'amylioïde serait un peptide antimicrobien. Donc, ce groupe-là a publié quelques autres trucs et on a publié quelques trucs aussi sur le sujet et je vais faire un petit tour là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que le rôle de protection des infections serait à la base ce qui active l'amylioïde dans le cerveau? Donc, ce n'est pas contre l'hypothèse d'amylioïde, mais ça explique un peu pourquoi l'amylioïde s'accumule dans le cerveau. Puis peut-être que c'est une réponse à quelque chose d'autre et c'est de quelque chose d'autre qu'il faudrait combattre et non l'amylioïde lui-même. Alors, bon, c'est quoi les peptides antimicrobiens? Donc, encore une fois, j'ai peut-être étudié ça en immunothérapie, en immunologie quand j'étais en médecine, mais je ne m'en rappelais pas tellement. Mais donc, c'est le groupe de peptides qui font partie du système immunitaire inné. Ce ne sont pas les anticorps qui sont programmés contre les antigènes, mais ce sont des molécules très répandues dans le règne animal et végétal. Vous avez donc le premier qui est apparemment chez les lapins en 1983 qui serait l'archétype et vous en avez partout chez les mammifères, les amphibiens, les insectes, les poissons, les oiseaux, les plantes. Donc, ces peptides-là sont très répandus dans tous les êtres vivants finalement que je vous ai énumérés ici et sur notre corps, on en a un peu partout aussi, pas seulement dans le cerveau. Et ces peptides ont une activité antimicrobienne contre les microbes. Donc, c'était l'auteur senior du papier de Sauccia qui a remarqué la similitude structurelle entre l'aminoïde et ces peptides-là et ils ont fait des études. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis toutes sortes de pathogènes humains, donc des microbes qui infectent les humains et ils ont mis de l'aminoïde et ils ont mis aussi le LL37 qui est l'archétype des peptides antimicrobiennes. Et vous voyez que sans être aussi puissant que le LL37, il y a un effet d'inhibition très significatif de plusieurs pathogènes humains. Donc, les streptococles, le candida qui est un genre de champignons, d'autres bactéries et donc, ça a démontré hors de tout doute que c'était un peptide antimicrobien. Puis, je vous rappelle que c'était publié dans Plus One. J'imagine que les gros journaux l'ont refusé. Puis, ils ont démontré plusieurs autres façons l'hypothèse. Donc, ici, vous avez une inhibition de croissance d'antérococles selon un milieu libre de produits. ensuite avec la bêta 42 et ensuite avec le LL37. Donc, sans être aussi puissant que le LL37, vous voyez tout de même une inhibition de la croissance de ce type de bactéries avec l'aminoïde. Puis, pour pousser un peu plus loin, ils ont aussi fait une expérience avec des cerveaux de patients ayant souffert de maladies d'alzheimer. Donc, on sait que ces cerveaux contiennent beaucoup d'aminoïdes. Et, ils ont donc mis un extrait de lobe temporale de patients souffrant d'aminoïde d'alzheimer dans un milieu de culture et on a trouvé une réduction de la croissance microbienne. Écoutez, j'ai trouvé ça assez spectaculaire ce papier-là. Puis, j'en ai parlé à mon collègue Thomas Sulop il y a quelques années. Puis, on a fait une étude de la Sherbrooke contre les virus, en fait, les virus herpès avec l'aminoïde. Et, vous avez ici la démonstration que la reproduction du HSV1 en présence de l'aminoïde est nettement réduite quand on met l'aminoïde avant l'exposition au virus, évidemment. Quand on le met après, bon, ça fait moins d'effets. Donc, il y aurait un effet peut-être qui est dépendant du time-sensitive, mais tout de même un effet antiviral. Donc, ça confirme un peu l'aspect non spécifique qui protection contre les microbes en général. Bon, alors, ce que je viens de dire, ça n'annule pas l'hypothèse d'aminoïde, mais sinon, ça l'enrichit. Ça donne un moteur différent, une piste différente à attaquer. Et, à ma connaissance, il n'y a pas encore de 7 thérapeutiques qui ont été basés sur cette nouvelle hypothèse. Puis, peut-être que vous avez suivi dans les journaux juste avant Noël, il y avait Ruth Itzaki, qui est une des défenseurs de l'hypothèse, donc du rôle de l'herpès dans la maladie de Alzheimer, qui disait dans les médias qu'il était grand temps qu'on fasse une étude sur le sujet parce qu'il y a assez d'évidence pour le faire. Elle-même avait décrit des fragments de matériel génétique de virus herpès il y a plus d'une vingtaine d'années dans les cerveaux de patients souffrant de maladie de Alzheimer, mais c'était controversé, c'est encore controversé jusqu'à nos jours, mais il y a de plus en plus d'évidence d'un rôle, d'un lien avec les infections pour l'hémyloïde. Est-ce qu'il y a des meilleures hypothèses? Si je vous dis que l'hémyloïde n'est pas si bonne, est-ce qu'il y a des meilleures hypothèses? Bon, il y en a quelques-unes. Aucune aussi linéaire. Aucune aussi linéaire. Mon hypothèse favorite, c'est celle-ci, mais les gens qui me connaissent, j'en parle souvent, c'est l'échec de la neuroplasticité. En général, plusieurs choses peuvent affecter les neurones. L'hémyloïde, ça peut certainement affecter les neurones. Je n'ai pas dit que ça n'affectait pas les neurones, mais ce n'est pas la seule chose. Et une hypothèse comme ça, que Mishlam a rédigée donc publiée en 99, ça fait un bon moment maintenant, mais disons que c'est moins linéaire, c'est plus complexe et ça donne l'occasion d'intégrer tout ce qu'on connaît un peu sur les facteurs de risque de maladie d'azère. Donc, les traumatismes crâniens, par exemple, ça épuise la neuroplasticité, les facteurs de risque vasculaire, l'accumulation d'améloïdes, oui, bon, etc. Donc, c'est une hypothèse unificatrice. ultimement, quand la plasticité neuronale dans certaines régions est affectée, il n'y a plus de fonction, puis la perte de fonction, ça représente un peu ce que nous, les cliniciens, on constate, ou les neuropsychologues, ou les infirmières, médecins, on constate que le cerveau ne fonctionne plus. c'est quoi qui est la fonction du cerveau? Ça, c'est une belle image neuroanatomie fonctionnelle simplifiée qui montre en fait qu'en fait, on fait deux choses, on perçoit et on agit, on perçoit et on agit en gros. Et ici, on montre que la maladie azamère qui est représentée par cette flèche pointue qui est en train de détruire le système limbique, donc à des stades différents de Braque et Braque. Donc c'est Braque et Braque qui ont publié ce suivant-là. Je trouve ça très bien illustré, donc vous percevez le monde qui vous entoure, le cortex visuel, le cortex sensitif, auditif, le lancage et tout. Et là, vous avez un relais vers le système limbique et le relais vers le système limbique peut informer le lobe frontal qui prend les décisions. Ça, c'est peut-être le relais qui part en premier dans la maladie azamère, donc si on a un, deux ici, trois, quatre ici et cinq, six ici dans les stades de Braque. Donc, initialement, on connaît tous l'amnésie initiale. Par la suite, quand le néocortex est impliqué de la façon plus diffuse, les connexions cortico-corticales sont également affectées et la communication ne se fait plus très bien et le cerveau ne peut plus jouer son rôle d'orienter notre action vers des buts utiles à notre survie dans notre environnement immédiat. Donc, c'est un peu ça la définition de démence au tromérogensif majeur et ça permet d'illustrer un peu ça. Ça, c'est un superbe arbre de Noël. Je ne sais pas si le temps des fêtes est fini chez vous. Nous, on a défait notre arbre de Noël très récemment parce qu'on était trop pris. Mais en tout cas, voilà, c'est un arbre de Noël fantastique qui vient d'être publié par l'équipe de David Bennett fin 2018 et ce sont de nouvelles pistes pour la médecine d'Alzheimer. Donc, si on regarde l'expression des protéines dans les cerveaux de patients souffrant de troubles neurocognitifs versus des gens avec troubles légers ou des personnes âgées qu'on trouve sans problème, ils ont fait toute une analyse dont je ne peux pas vous parler du tout de la technique. Écoutez, ce n'est pas mon domaine du tout. Mais ce réseau d'expressions protéiques, donc vous voyez que c'est un réseau, il y a des liens plus ou moins forts entre chaque protéine exprimée, ça a permis de détecter des nouveaux chemins qui mènent à la démence de type Alzheimer et qui n'impliquent pas l'amiloïde ou la protéine Tau. Et j'en parlais beaucoup de cette cohorte-là parce que, écoutez, je pense que c'est ceux qui publient les meilleures études ces temps-ci. Puis, vous avez donc des nouvelles voies thérapeutiques d'avenir qui peuvent peut-être mener à des manipulations différentes, mais vous voyez que c'est drôlement complexe. C'est loin d'être un chemin linéaire de amiloïde, flèche, d'émence. Écoutez, on est loin de ça. D'autres hypothèses qui embrassent la complexité aussi, c'est que je ne vais se prendre personne en disant que le cerveau est connecté à notre corps. Notre corps influence notre cerveau et il y a énormément de vaisseaux sanguins dans le cerveau. Donc, ça, c'est une autre production de l'Université de Sherbrooke, le labo de Kevin Whitingstar qui a publié ça tout récemment. Vous avez un atlas des veines et des artères du cerveau qui permet de mesurer de façon quantitative à la vascularisation cérébrale. Donc, ça, c'est une technique, c'est un logiciel qui vient juste d'être créé, mais qui va pouvoir, qui va nous permettre d'étudier les facteurs vasculaires de façon différente et quantitative de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. mais quand on regarde de façon empirique les données, de nombreuses données épidémiologiques, cliniques, neuropathologiques, d'imagerie, donc, quand on regarde tout ça, c'est certain que les facteurs vasculaires ont un rôle à jouer dans le déclin cognitif, dans la maladie azamère elle-même et dans les trômes neurogensitifs liés au vieillissement en général. Et ce modèle-là ici que je vous montre, je crois que les gens sont pleins de famille avec là, mais bon, ça a été publié il y a quelques années et c'est le meilleur modèle qui existe jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que quand on regarde les données de façon non-dogmatique, contrairement au dogme amyloïde où l'amyloïde est à la base de tout, donc vous avez sûrement vu le schéma de Clifford Jack qui dit que l'amyloïde est la première anomalie et que tout le reste s'ensuit. Dans cette analyse-là qui est d'accord de Admi avec l'équipe d'Alan Evans, ils ont déterminé qu'en fait les premières anomalies mesurables étaient de nature vasculaire, donc dans le spectre de HC, c'est Healthy Control, les MCI sont là puis Late Antis Alzheimer's disease, donc la maladie d'Alzheimer tardive, sporadique et vous avez donc une évolution des anomalies mesurables qui est différente de ce qui est véhiculé dans la maladie par l'establishment d'Alzheimer en général et puis la même groupe a publié un modèle de relation entre les différents éléments qui pour moi c'est un peu caché à cause de ma fenêtre mais en tout cas vous voyez les différents facteurs, la métabolique, fonctionnelle, vasculaire et l'amylioide bêta qui fait partie du problème, je ne dis pas que ça ne fait pas partie du problème mais c'est un des éléments qui contribue à la complexité et la perte cognitive donc je crois que ce type d'hypothèse-là est plus réaliste, plus en harmonie avec ce qu'on connaît sur le cerveau et ça ne mène pas la porte à une unique intervention mais d'après moi ça explique mieux en fait la maladie d'Alzheimer comme on la comprend aujourd'hui. Donc d'autres hypothèses intéressantes donc mon collègue Steven Kunan que vous connaissez sans doute donc mis de l'avant cette hypothèse on n'est pas on n'est pas les seuls à penser ça mais d'autres personnes ont fait l'observation aussi que dans le processus qui mène à la maladie d'Alzheimer il y a certainement éventuellement une mort neuronale mais avant la mort neuronale il y a une dysfonction neuronale la dysfonction neuronale donc semble être mesurable on peut mesurer un métabolisme neuronal réduit puis si on pouvait donc donner du carburant pour améliorer le métabolisme cérébral des zones qui souffrent est-ce qu'on pourrait améliorer la performance cognitive donc on poursuit cette ligne de recherche ici à Sherbrooke et ailleurs dans le monde comme vous voyez et donc ça mène à des études intéressantes qui peuvent donc essayer de sauver le cerveau ou optimiser l'éveillissement cérébral il y a un très beau schéma ici donc je vais faire un hélérotour entre deux diapos vous allez voir et vous avez ici un schéma de l'hippocampe l'hippocampe le CA3 le gyrus denté puis le cortex entourinaire qui est dans l'obtemporal juste à côté de l'hippocampe ce sont les zones les plus affectées dans la maladie d'Alzheimer très précocement et vous avez toutes sortes de facteurs qui peuvent influencer sur ceci et notamment en bas à droite vous avez donc l'exercice la simulation intellectuelle la diète appropriée qui favorise le maintien de l'arbre d'anthritique des connaissances synaptiques et on espère la fonction cérébrale tandis que toutes sortes de facteurs de style de vie ou d'autres facteurs toxiques donc de stress oxydatif de problèmes métaboliques qui peuvent nuire à cette santé neuronale donc je fais encore l'hélérotour donc ici une bonne santé neuronale des belles connexions une richesse de l'arbre dendritique dendritique des belles synapses et ici il y a moins de synapses moins de richesse dendritique et c'est un peu une modélisation disons artistique de ce qu'on pense qui se passe dans les stades très précoces d'amélisation à la mer donc si on arrive à faire quelque chose pour aider la plasticine neuronale très précocement on espère peut-être donc réduire le risque de détérioration et sauver notre cerveau alors ça c'est un exemple d'une étude qu'on a fait ici qu'on a réalisé dans les dernières années donc c'est l'exercice aérobique de la maladie Alzheimer donc c'est un petit groupe de patients qui font de maladies Alzheimer légères ils ont fait un exercice énormément difficile extrêmement intense quasiment impossible à faire pour les gens normaux c'est la marche rapide donc la marche rapide donc pendant trois mois avec un coach quand même mais ça a permis d'améliorer le métabolisme cérébral des corps cétoniques qui sont le carburant alternatif du cerveau il n'y avait pas de signal il y avait un petit signal cognitif mais bon pas d'issue cognitive très améliorée mais c'est une piste de solution quand tu prends des gens dont une personne sédentaire on active au niveau de l'activité cardiovasculaire il peut y avoir un impact sur le métabolisme cérébral et à plus forte échelle ça a été démontré qu'une marche rapide disons sur les personnes qui souffrent de MCI peut retarder le déclin cognitif sur le MMSE d'environ un point par année ce qui n'est pas négligeable comparé aux médicaments asymptomatiques qu'on obtient actuellement de l'effet qu'on a actuellement ok je vois quelque chose qui flash on a encore 5 minutes je crois vous avez aussi une autre étude qui est sous presse de notre groupe où on a donné un supplément cétogène à des patients qui souffrent de MCI et il y a eu une amélioration donc du métabolisme et certains effets cognitifs également donc ça va paraître bientôt donc ça c'est un type d'avenue qu'on poursuit ici il y a d'autres hypothèses que j'ai osé mettre dans cette présentation-là mais écoutez-moi ça fait longtemps depuis 99 que je pense que les facteurs de croissance sont essentiels pour sauver la santé neuronale et ça c'est très ça c'est très alternatif mais moi je crois que ce type d'hypothèse-là en tout cas si on arrive à le faire de façon plus élégante c'est peut-être ça qui va aider à à guérir la maladie d'Alzheimer si on y arrive c'est les facteurs de rejulisation je ne sais pas comment ça se dit en français mais disons la fontaine de Jouvence finalement il y a des expériences très sérieuses donc ça c'est dans Science et dans Nature où on voit les facteurs sanguins de jeunes souris qui améliorent la santé neuronale de vieilles souris donc est-ce qu'un jour il va y avoir des transfusions de ces facteurs-là pour aider à combattre la maladie d'Alzheimer moi je crois que c'est une avenue très prometteuse parce que plutôt que de viser une seule molécule l'amiloïde par exemple on vise les neurones eux-mêmes puis on a peur de résister au vieillissement puis à toutes les injures qu'ils peuvent subir à travers le vieillissement donc comment favoriser l'éveillissement optimal du cerveau je vais finir là-dessus je crois c'est la dernière séquence ça c'est le super schéma tiré du papier de Lancet Commission on Alzheimer's Disease qui est dans un papier magistral si vous pouvez le lire il y a des facteurs de 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 la vie early life la jeune dont les premières années de vie qu'on peut difficilement changer quand on voit les gens à la clinique de mémoire à 75 ans mais disons qu'on sait que ça influence aussi sur le sur le devenir du cerveau on vieillit comme on a vécu on peut dire ça comme un adage gériatrique mais donc vous avez une certaine partie des choses qu'on ne peut pas changer puis une certaine partie des chances une certaine partie des facteurs qu'on peut changer donc c'est des gens qui ont fait une estimation de ce qu'on pouvait changer peut-être potentiellement et par exemple hypertension l'obésité bon la perte la perte de l'audition peut-être qu'on peut changer ça au niveau environnemental puis plus tard dans la vie donc la vie continue un peu plus tard vous avez les autres facteurs que vous connaissez sans doute le tabagisme etc diabète donc ils ont déterminé qu'il y a peut-être un tiers des choses des facteurs de risque sont potentiellement modifiables pour la maladie alzheimer la démence oui c'est ça la maladie alzheimer puis il y a un autre groupe qui a fait un peu une analyse un peu similaire en fait deux autres groupes ici mais qui ont quantifié ça un peu mieux puis comme vous savez je l'ai dit rapidement mais c'est connu depuis des années et des années même Hachinsky disait ça au début des années 90 les facteurs vasculaires sont importants pour la santé du cerveau bon je ne vous en prie en disant ça mais vous avez ici une quantification de ça donc le diabète a un risque attribuable de 2.9% par exemple puis attention 5% etc et vous avez la liste ici et la prévalence des problèmes à droite donc ces gens-là ont fait un genre de composite un score composite de la prévalence versus le risque attribuable et ils sont arrivés avec ces chiffres-là donc potentiellement que 49% du risque est modifiable mais si tous les facteurs étaient indépendants ça serait ça mais en réalité il y a beaucoup d'interdépendance quand on tient compte de ça on arrive autour de 30% qui est potentiellement modifiable mais écoutez si je disais qu'il y a un médicament qui fait 30% de réduction de la maladie d'Alzheimer vous diriez qu'est-ce que c'est phénoménal bien écoutez on a les outils entre nos mains il s'agit de faire plus d'actions au niveau de la santé publique puis convaincre les gens de changer leurs habitudes de vie puis on peut faire une grande différence écoutez c'est peut-être utopique de viser le 28% mais disons qu'on peut faire une différence dès aujourd'hui puis moi je suis convaincu que ça marche dans ma pratique pour les gens qui viennent nous voir en stade cognitif léger trop cognitif léger ou plein de cognitif subjectif changement de type de vie puis on a des belles stabilités sur plusieurs années est-ce que c'est nécessaire de randomiser contrôler non mais c'est mon expérience finalement je pense c'est ma dernière diapo pour dire que j'ai regardé hier soir sur clinicaltrials.org et vous avez 192 études au Canada et 1042 études aux États-Unis sur le traitement ou l'amélisation en général donc il y a énormément de recherches si vous avez des patients qui sont intéressés référez-les à votre centre local pour les études parce que c'est comme ça qu'on va réussir à combattre cette terrible maladie donc mes confusions le cerveau est complexe oui ça c'est une vérité de la palice et plusieurs semaines mènent à ce que nous appelons l'amélisation amère qui est en réalité un syndrome clinique je crois causé par différentes maladies mais on n'a pas rentré là-dedans en grand détail il est très peu probable malheureusement qu'une seule molécule va guérir l'amélisation amère je ne crois pas que même si il y a un anticorps amyloïde ça va très bien fonctionner plusieurs phénomènes causent éventuellement une incidence synaptique et une perte de capacité à la vérification de son environnement donc c'est l'amélisation il en est un mais il y a d'autres choses les traumatismes graniens les problèmes vasculaires je me rends compte qu'il me manque des diapos je voulais vous montrer une autre diapos on dirait qu'elle a été sautée puis plusieurs approches thérapeutiques prometteuses sont à l'étude la prévention est à l'honneur comme vous avez vu depuis une vingtaine d'années et je crois que c'est les meilleures nouvelles qu'on a entendues récemment puis deuxième salle de conclusion ça c'est tiré de David Bennett pour ceux qui étaient là à la conférence du CCNA moi je fais sa conclusion la mienne c'est que il y a tellement de pathologies différentes qui causent éventuellement un problème cognitif que même si on maîtrise un seul des éléments on n'arrivera pas à vaincre le maladie d'Alzheimer il disait lui-même il serait onéreux voire impossible de tout caractériser les éléments si on faisait un peticale amyloïde un peticale de la protéine taux une irème quantitative le TDP-40 quand ça va être disponible un peticale de corde de Louis quand ça va être disponible écoutez on ne peut pas on ne peut pas investir 15 000 $ par patient pour tout caractériser c'est impossible donc pour la caractériser on ne pourra pas pour la traiter il faudra avoir un cocktail d'intervention pour combattre ou traiter chacune des pathologies que j'ai nommées puis le cocktail d'intervention peut inclure des médicaments des actions des suppléments alimentaires puis une meilleure approche face à tant d'ennemis différents c'est identifier et faire heuriser les capacités de résilience de notre cerveau et je vous laisse là-dessus si vous avez des questions ou commentaires merci docteur Bokti pour cette excellente présentation je pense que ça met un petit peu la table pour l'ensemble des prochaines conférences qui viendront dans la programmation c'était important pour nous de commencer avec vous pour avoir une vue d'ensemble sur la maladie d'Alzheimer et on se rend très bien compte de toute la complexité de cette maladie et que forcément effectivement comme vous concluez très bien une seule approche ne sera certainement pas bénéfique il faudra avoir plusieurs trousses et outils à proposer à nos patients pour venir à bout de cette maladie alors on va prendre les questions il y a plusieurs qui ont été posées pendant votre présentation alors d'une part vous avez mentionné l'activité physique et les effets bénéfiques justement pour réduire potentiellement les risques est-ce qu'il y a une dose à prescrire? la dose la dose minimale bon les autorités sur l'activité physique disent toujours 150 minutes par semaine bon ça peut être l'équivalent de donc à peu près 20 minutes par jour qui est l'idéal sinon ma connaissance la dose minimale absolue ça serait 30 minutes 3 fois par semaine 30 minutes 3 fois par semaine la dose minimale mais ça doit être une certaine intensité dans notre étude nous on devait on devait atteindre un certain niveau d'essoufflement qui permet par exemple de parler de façon confortable donc on doit être un petit peu essoufflé quand on fait notre activité pendant 30 minutes 3 fois par semaine minimum parfait une autre question également on a parfois entendu qu'il y avait une perte du sens de l'odorat au prodrome de la maladie d'Alzheimer n'y a-t-il pas la pertinence à voir ce qui se passe dans le bulbe olfactif oui ça c'est une donnée intéressante ça fait des années et des années que c'est connu mais pour une raison que j'ignore écoutez peut-être c'est une raison pratique j'ai vu aucune clinique de mémoire dans ceux que je connais à travers le Canada et les États-Unis je ne connais personne qui fait ça de façon routinière probablement que moi ce que ça me dit c'est que la plasticité neuronale du bulbe olfactif est également atteinte dans les stades précoces mais je ne connais pas d'études plus détaillées que ça à part le fait qu'il y a une agnosie des odeurs comme il y a une agnosie visuelle ou d'autres troubles cognitifs à la base au cours de l'évolution de la maladie d'Alzheimer je n'ai pas de connaissances très très pointues là-dessus malheureusement aussi il y a plusieurs raisons ORL de perdre l'odorat donc ça confond un peu mais plusieurs études ont démontré que oui il y a une atteinte précoce mais je ne connais pas plus de détails là-dessus est-ce que notamment on pourrait utiliser ça comme un biomarqueur de la maladie? biomarqueur dans le sens qu'effectivement quand il y a un changement au niveau de l'odorat d'avoir que ce soit justement un signe précurseur d'un trouble cognitif? à ma connaissance ça a été démontré ça mais encore une fois je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été pris ça n'a pas été adopté en clinique tant que ça mais théoriquement ça serait effectivement une bonne approche ça pourrait être utilisé oui je crois qu'on peut acheter des kits commerciaux de scratch and sniff mais je ne connais personne qui a acheté ça à part pour la recherche ça serait peut-être à développer davantage une autre question également que pensez-vous du protocole RECORD du docteur Dale Bridesen je veux avouer mon ignorance là-dessus donc je ne connais pas exactement est-ce que c'est un protocole alimentaire d'exercice je ne sais pas est-ce que personne veut oui oui c'est effectivement ça oui oui ok je sais que écoutez j'ai plusieurs passants puis je regarde souvent sur le web ces choses-là tout ce que je t'ai dit aujourd'hui écoutez je t'ai dit des choses qui sont appuyées par la science je crois bien mais moi je n'ai pas créé une entreprise pour le vendre mais il y a beaucoup de gens qui ont pris ça qui ont pris les données que je viens de vous montrer en disant ça y est on peut guérir la maladie d'Alzheimer puis il y a des intérêts commerciaux derrière ça je crois que l'idée n'est pas mauvaise donc si vous avez si vous avez un entraîneur privé qui vous dit de faire de l'exercice de mieux vous alimenter puis que ça peut prévenir les troubles cognitifs ou en tout cas ralentir le déclin cognitif il a raison donc ça peut se faire dans le cadre d'un programme commercial ou juste par vous-même avec les informations que je vous ai données pour moi c'est un peu équivalent si vous avez si vous avez un programme qui vous fait qui vous motive et qui vous encadre mais écoutez j'ai rien contre effectivement aussi une autre question par rapport à l'activité physique étant donné que c'est aussi quand même une population âgée où il y a aussi des comorbidités qu'il y a parfois aussi des troubles cardiaques comment est-ce qu'on peut amener un patient à être suffisamment actif dans ces conditions oui il y a une il y a un excellent conférencier on l'avait invité c'est Martin Junot à l'institut de cardiologie ils font de l'entraînement physique avec des patients cardiaques au centre épique qui est vraiment spectaculaire ou qui est contre-intuitif un peu c'est-à-dire ils font des activités très intenses sous supervision médicale mais les patients cardiaques sont capables de faire certains efforts énormes que je trouve spectaculaires par exemple l'entraînement par intervalle ça semble sécuritaire si vous avez une personne avec l'institut cardiaque et soufflement c'est certain que ça ne fonctionnera pas mais plusieurs personnes qui ont un syndrome qui n'ont rien lieu sont réadaptées là-bas avec un certain succès apparemment donc je vous invite à regarder le centre EPIC puis leur publication là-dessus parfait aussi on a un commentaire plus attendez jusqu'à l'instant oui alors une personne nous dit je vous aurais écouté pendant au moins un autre 45 minutes on nous fait voir enfin d'autres hypothèses alors comme disait Einstein lorsqu'on répète toujours le même geste on ne peut pas s'attendre à des résultats différents avis au tenant de l'hypothèse de l'amyloïde alors merci de nous offrir ces conférences donc c'est un compliment et une appréciation du webinaire d'aujourd'hui alors juste pour revenir aussi sur l'hypothèse sur l'hypothèse antimicrobiale de l'amyloïde bêta vous avez mentionné le virus de l'herpès est-ce que ça c'est quelque chose qui est qui est accepté qui est également soutenu par des données promentes et en tous les cas une hypothèse qui est poursuivie ou bien ça reste quand même quelque chose d'assez marginale en termes d'hypothèse de soutenu c'est encore marginal cette hypothèse parce que écoutez docteur ou professeur Izaki qui parlait dans les médias avant Noël elle a cette hypothèse depuis une vingtaine d'années puis malgré le fait qu'elle disait dans les entrevues dans The Guardian qu'elle voulait avoir du financement apparemment elle n'a pas obtenu de financement pour faire un essai thérapeutique sur le sujet bon c'est peut-être encore précoce de faire un essai thérapeutique mais disons que les données sur le rôle antimicrobien de l'amyloïde sont maintenant très solides de faire le lien entre ça et le développement de la maladie on ne sait pas encore on ne peut pas prétendre qu'on sait qu'est-ce qui se passe entre les deux mais il y a des papiers qui sortent un peu plus un peu plus high profile je ne sais pas comment dire un peu plus retentissant donc dans l'automne 2018 il y a un papier dans Neuron qui est sorti avec un énorme un bon impact très bien fait sur l'expression de plusieurs gènes qui contrôlent les infections avec le lien le système immunitaire inflammatoire dans la maladie Alzheimer donc il y a plusieurs personnes qui ont une hypothèse d'une dérégulation immunitaire qui activerait de façon chronique le système immunitaire contre des menaces qui ne sont plus réelles donc mon collègue Dr. Fulop travaille là-dessus depuis quelques années et je dirais que c'est marginal encore une fois c'est en dehors de l'establishment d'Alzheimer puis ça va être très difficile de faire changer je pense d'opinion les gens qui défendent l'hypothèse depuis 25 ans une autre question également croyez-vous qu'une diète cétogène peut ralentir la progression de l'Alzheimer vous avez mentionné plusieurs fois à plusieurs reprises dans votre conférence professeur Können il avait donné l'année dernière justement une conférence dans le cadre des conférences mémorables sur la diète cétogène donc je vous invite à aller la revoir et puis je vous pose également la question donc croyez-vous qu'une diète cétogène peut ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer écoutez notre étude selon nos études ici ça donne ça donne vraiment il y a vraiment un bénéfice au niveau du métabolisme cérébral d'avoir une certaine cétose donc il semble que les corps cétaniques sont mieux absorbés mieux métabolisés par le cerveau que le glucose mais on n'a pas encore prouvé qu'on ralentit la progression de la maladie d'Alzheimer on a prouvé de façon transversale que ça semble aider le métabolisme mais ça semble aider certaines fonctions cognitives chez les gens avec troubles cognitifs légers donc on n'a pas encore fait le saut pour la maladie d'Alzheimer puis je crois que si on a à intervenir c'est quand même mieux d'intervenir plus tôt comme plusieurs personnes dans le domaine on croit qu'on est mieux d'intervenir plus tôt mais je ne crois pas que ça nuirait à faire une certaine cétose ça pourrait possiblement aider mais une vraie diète cétogène c'est extrêmement difficile à faire donc ce n'est pas banal du tout donc nous ce qu'on a c'est un supplément cétogène et ce n'est pas une diète complète cétogène comme on fait pour les patients avec les plépsies réfractaires par exemple chez les enfants c'est extrêmement difficile à suivre donc dans les deux extrêmes peut-être qu'il y a un rôle pour une certaine cétose légère je dirais parfait alors écoutez n'hésitez pas à poser vos questions on a encore quelques minutes avec Dr Bokti avant de vous remercier tous donc allez-y soit prenez la parole ou posez votre question par écrit et puis je vous rappelle également que on a mentionné l'activité physique ici à plusieurs reprises docteur Louis Berrer avait donné en 2017 une conférence à ce sujet donc je vous invite également à aller la voir en plus de celle de Dr Kenen sur justement la diète cétogène Excellent Ben écoutez si on n'a pas d'autres questions à Dr Bokti j'aimerais tout d'abord vous remercier tous aujourd'hui pour votre participation également je vois que plusieurs d'entre vous ont répondu au sondage pour avoir un petit peu déjà votre opinion et puis je vais vous envoyer dans l'heure qui suit une courte évaluation à laquelle je vous demanderai d'y répondre ça serait très apprécié justement pour pouvoir aussi programmer la prochaine session des conférences mémorables on pense déjà à 2020 et puis vous trouverez également dans le courriel le lien pour l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui alors n'hésitez pas à le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu y assister et le prochain webinaire aura lieu le 6 février prochain toujours à la même heure et il sera présenté par Dr Maxime Lussier qui est un chercheur postdoctoral à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal on a voulu également cette année donner peut-être un peu plus de place à des étudiants chercheurs et puis il abordera l'utilisation de la technologie au profit des personnes aînées alors encore une fois je tiens à vous remercier chaleureusement Dr Bokti pour votre excellente présentation et toutes les personnes présentées aujourd'hui pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée merci au revoir merci encore merci au revoir merci au revoir merci au revoir